Bonjour à toutes et à tous, merci de vous connecter sur le webinaire dédié à la structuration d'un état de l'art pour une réponse à un appel à projets. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter un peu le contexte. C'est dans le cadre du réseau Révé, qui est le réseau régional des Hauts-de-France dédié au transfert de technologies à la valorisation et aux liens entre les entreprises et la recherche. On met en place cette série de webinaires pour construire un projet innovant. On a eu le mois dernier un premier épisode dédié à la veille et on aura dans deux mois un épisode dédié à l'analyse et à l'étude de marché. Et au mois de mai, on aura un webinaire dédié à l'élaboration d'un business plan. Je vous propose peut-être de commencer, de regarder un petit peu à Olivier et Sonia de se présenter. Je vais vous présenter aussi rapidement l'outil. En bas à droite, vous allez avoir des onglets avec l'onglet sondage. On va vous proposer des petites questions au cours de ce webinaire. Également l'onglet questions qui vous permet de poser vos questions. Merci de poser les questions à cet endroit-là. On essaiera d'y répondre en fin de session et le chat pour échanger avec les participants. Voilà, merci. C'est parti. Bonjour à tous. Merci Adélie et HDFID de nous avoir invités à travailler sur ce webinaire qui va se placer effectivement dans le cadre plus général de la réponse à des appels à projets. Je suis Olivier Fallou, je suis consultant chez GAC Group, qui est un groupe de conseil en innovation qui travaille sur le financement, la stratégie et l'accompagnement de l'organisation de l'innovation. Nous avons une antenne à Lille, peut-être que mes collègues lillois sont dans l'assistance aujourd'hui. Je suis pour ma part basé à Paris. Ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne les entreprises dans leur stratégie d'innovation, dans le montage de leurs projets et dans l'orientation de ces projets. Voilà, je m'arrête là pour cette présentation. Je passe la parole peut-être à Sonia. Bonjour à tous. Merci également à Adélie et d'associer l'INPI que je représente aujourd'hui en tant que déléguée régionale. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la valorisation de la recherche et de l'innovation. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises dans le domaine de la propriété industrielle, qui est l'une des principales missions de l'Institut national de la propriété industrielle. Et donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour intervenir avec M. Fallou. Voilà, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi un état de l'art ? Et pourquoi ce copinaire ? Et donc, Olivier, peut-être de prendre la main. Voilà, j'ai oublié de dire que j'avais une expérience passée dans la recherche scientifique et donc je suis un petit peu perdu pour la science maintenant, mais après m'être éloigné de la paillasse aussi longtemps. Mais du coup, j'ai quand même une idée de ce que c'était que de faire un état de l'art dans un cadre plus académique, dans un cadre de recherche académique. Et donc, on va voir pas mal les différences qu'il peut y avoir entre les deux types d'état de l'art. Mais la première question à se poser, c'est finalement, parce que ça va orienter l'état de l'art, c'est finalement de se demander l'appel à projet, il sert quoi ? Il sert quels objectifs ? Et donc, on a une grosse différence entre les appels à projet type recherche portés notamment par l'ANR ou par les régions qui s'adressent en priorité aux laboratoires académiques et des appels à projet orientés innovation, valorisation qui vont s'adresser aussi aux laboratoires académiques, mais la plupart du temps en collaboration avec une entreprise qui souvent est le porteur du projet, au niveau, en tout cas, le porteur du dossier. Dans le cadre, l'objectif déjà est différent. Dans le cadre d'un appel à projet de recherche, il s'agit de cofinancer un projet de recherche pour la production de connaissances. Je parle bien de cofinancer parce qu'on sait que, évidemment, les organismes de recherche universités financent leur part à travers notamment les salaires des chercheurs. Dans le cadre d'un appel à projet d'innovation, il s'agit de cofinancer par les pouvoirs publics une innovation pour son impact socio-économique. Et donc, un impact socio-économique, qu'est-ce que c'est ? C'est créer de l'emploi, c'est créer de la valeur, c'est avoir un impact sur la société, même si cet impact n'est pas financier. C'est avoir un impact sur l'environnement. Mais finalement, on est vraiment, on est motivé dans ce cadre-là par les effets de l'innovation et pas par la production de connaissances pures. Donc ça, c'est la première grosse différence. Du coup, sur quoi ça porte ? Qu'est-ce que fait le projet ? Qu'est-ce que cherche à faire le projet ? Le projet de recherche, évidemment, il cherche du point de vue, je parle bien du financeur public, à renforcer le positionnement de la France dans l'économie de la connaissance. Donc, c'est le vocable consacré. Mais bon, il cherche finalement à nous renforcer en tant que paysage de la recherche française dans ce paysage international et donc, du coup, à renforcer l'attractivité, la visibilité, etc. L'appel à projet d'innovation, lui, il va porter en général sur le fait de lever des verrous techniques et des verrous marchés, et le « et » est important, qui vont être relatifs au développement d'un nouveau service, d'un nouveau procédé, d'un nouveau produit. Et donc, dès lors qu'on parle de nouveau, on va se rapprocher très très vite du sujet de l'état de l'art. Ce que ces appels à projets ne sont pas destinés à financer, c'est rattraper un retard. Et là encore, l'état de l'art sera extrêmement important parce qu'il va nous permettre de justifier le fait qu'on cherche à aller plus loin que ce qui existe déjà sur le marché. Et donc, dans tous ces appels à projets, s'il s'agit de rattraper la concurrence, qu'elle ce soit une concurrence scientifique ou que ce soit une concurrence économique, finalement, on va être un petit peu à côté, un petit peu hors sujet. Et donc, on va voir quels impacts ça a finalement sur la production de l'état de l'art. J'ai l'impression qu'il y avait des petits soucis. Je vois dans le chat des messages passés sur des soucis de son. J'espère qu'on nous entend bien. Alors, l'objectif de l'état de l'art. Si on se place à l'échelle du projet, on a un point de départ. Le point de départ, c'est ce qui existe. On a un objectif du projet, ce qu'on veut faire. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça mérite quand même d'être repositionné. Et finalement, le contenu du projet, c'est ce qu'il reste à faire. C'est le chemin à parcourir entre ce qui existe et ce qu'on veut faire. Donc, on se donne un objectif qui est au-delà de ce qui existe. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est commun aux appels à projets, aux projets de recherche pure et aux projets d'innovation. Comment ça se traduit dans le dossier ? On va répondre à un appel à projet. Et donc, dans le dossier, finalement, l'objectif du projet, ce qu'on veut faire, c'est la description des livrables ou des livrables du projet et des impacts attendus par l'obtention de ces livrables. Typiquement, pour une entreprise, ça peut être de doubler son chiffre d'affaires par le développement d'un nouveau produit. Ça peut être le fait de diviser par deux son impact environnemental, enfin son impact carbone, en innovant sur des procédés de production ou de réduire son besoin d'intermatière en travaillant sur la réincorporation de chutes, par exemple. Donc, on met en place, on décrit dans l'appel à projet un plan d'action du projet et souvent, de la part des rédacteurs, c'est ce qui est facile à décrire, finalement. Le plus facile, c'est ce qu'on veut faire, c'est le livrable. Ensuite, on aime bien décrire ce qu'on va faire. Et puis, l'écueil, c'est de ne pas oublier, de bien décrire l'état de l'art et de bien décrire, en fait, quel est notre point de départ parce que, finalement, cet état de l'art, c'est le socle du projet. C'est ce qui va permettre de justifier que les verrous, ce qu'on identifie comme des verrous à lever, sont bien des verrous et que ce ne sont pas des choses qui ont déjà été, des verrous qui ont déjà été levés par d'autres acteurs. Le premier point important, donc, c'est, il sert à justifier les verrous. Et le deuxième point qu'il faudra garder en tête pendant toute la construction de l'état de l'art, c'est, finalement, à qui s'adresse cet état de l'art, qui va être le lecteur du dossier. Et ça, suivant les appels à projets, on va avoir des mécanismes d'examen et d'évaluation qui vont être un petit peu différents, suivant qu'on parle d'un gros projet que vous déposez à l'ADEME, ou selon qu'on parle d'un projet plus directement ciblé de développement d'un produit déposé auprès de BPI France. Donc, on va avoir des publics un petit peu différents. Il faut prendre en compte ces publics quand on va travailler sur l'état de l'art. Alors, maintenant, comment ça se différencie ? Merci Adélie. Comment ça se différencie en termes de contenu ? Donc, un état de l'art académique, finalement, c'est un état des dieux, des connaissances scientifiques. Ça s'appuie sur des revues scientifiques, des conférences, toutes références qui sont, en général, des références revues par les pairs. Et ça s'adresse à des pairs. C'est-à-dire que le dossier scientifique va être relu dans le cadre d'un projet de recherche par des scientifiques qui, a priori, connaissent les sujets, même s'ils n'en sont pas forcément les plus grands experts, mais sont à même de comprendre les sujets et de comprendre et de valider la crédibilité et la complétude d'un état de l'art. Les critères d'examen de cet état de l'art sont relatifs à la production de connaissances et tout ça a pour objectif de produire de la science, si on peut appeler ça comme ça. Dans le cadre d'un état de l'art dédié à l'innovation, on va travailler d'abord sur un état des lieux des produits existants. Alors, que je dis « produits », je l'ai mis entre guillemets parce que ce sont des produits, ce sont des procédés, ce sont des services. Ce sont aussi des technologies. Et quand on parle de technologie, finalement, la technologie, c'est la solution. C'est la solution disponible pour produire ce nouveau produit. On va s'appuyer sur une documentation scientifique, mais pas uniquement une documentation scientifique. D'alors qu'on veut travailler, illustrer un état de l'art technologique, produit, etc., on va regarder des informations marché, on va regarder des informations concurrentielles, y compris si vous êtes un laboratoire de recherche, le paysage concurrentiel du marché auquel vous allez viser va être extrêmement important. Vous allez pouvoir regarder aussi des brevets, et Sonia nous en parlera un petit peu plus tard. l'éventail de la documentation disponible pour bâtir cet état de l'art de l'innovation est beaucoup plus large que les revues scientifiques, que la littérature scientifique. Cet état de l'art va être relu par des experts qui vont dépendre de la nature de l'appel à projet. Si vous répondez à certains appels à projet sur le recyclage pour l'ADEME, cet état de l'art va être relu par un comité d'experts, des gens qui sont reconnus dans la filière à laquelle vous vous adressez, et qui vont être plusieurs à relire cet état de l'art. Et donc, dans le lot, vous avez des chances quand même d'avoir quelqu'un, des gens un peu calés. Et puis, dans le cadre d'un appel à projet type, par exemple, l'innov pour la création ou la croissance d'une entreprise sur une technologie, vous aurez affaire à un jury qui ne sera pas forcément un jury de spécialiste. Alors, Adélie, moi j'ai perdu l'affichage, je ne sais pas si je suis tout seul, j'espère que tout le monde voit l'affichage, mais moi je l'ai perdu. Donc, vous aurez affaire à un jury qui ne sera pas forcément un jury de spécialiste, mais à qui il faudra montrer de manière assez didactique le point de départ, finalement, que vous allez de votre projet. Et donc, la manière dont vous allez exposer l'état de l'art va dépendre aussi de qui va le lire. Et enfin, ce qui va être extrêmement important, c'est les critères spécifiques à l'appel à projet, les critères de sélection du projet qui sont en général détaillés dans les cahiers des charges. Alors, les critères explicites et implicites qui vont vous permettre d'identifier ce qui sera important à mettre en avant aussi dans les états de l'art comme dans le reste de la description de votre projet. Alors, une fois qu'on a posé le cadre comme ça, il s'agit de poser finalement le questionnement, la problématique. Merci Adélie. Et donc, poser la problématique, ça implique finalement de repositionner la logique de la construction du dossier. Je reprends un peu ce qu'on a déjà dit. Donc, j'ai créé un cas fictif. C'est inspiré de dossiers réels, mais c'est un mix entre des dossiers réels. Donc, toute ressemblance avec un dossier existant n'est pas complètement fortuite, mais normalement, je n'ai pas décrit un dossier réel. L'objectif de votre projet va être de développer un ASIC, donc un composant électronique, un circuit électronique dédié pour embarquer de l'intelligence artificielle en Edge Computing pour la sécurité. Donc, l'idée, c'est que vous avez, vous voulez que l'intelligence artificielle se fasse à l'intérieur de la caméra et non pas de manière déportée sur un serveur d'Amazon. Le programme de travail, évidemment, ça va être pour vous de développer l'ASIC, donc de faire des spécifications, de construire un prototype qui ne sera pas un ASIC, qui sera un autre circuit, mais qui permettra de valider les fonctionnalités du circuit et puis d'évaluer ce prototype. Voilà. Donc, ça, c'est ce que le programme va financer. Vous allez développer cet ASIC et on va vous co-financer, l'acteur public va co-financer les opérations de R&D qui vont commencer par la spécification, qui vont vous permettre de lever un certain nombre de verrous et puis qui vont conduire à l'évaluation et vous permettre de dire à la fin « ça marche, ça ne marche pas. » Mais idéalement, ça marche. Et on va pouvoir lancer une phase industrielle ou pré-industrielle à la suite. Pour développer cet ASIC, vous avez identifié, en vous basant sur l'état de l'art, donc vous avez d'abord fait cet état de l'art qui vous permet de dire « sur le marché, j'ai telle solution » pour répondre à mes différentes questions, j'ai tel état du marché, mais vous avez identifié des verrous. Et les verrous sont différents à mettre en avant, sont différents suivant les appels à projet et suivant le projet proprement dit, mais vous aurez, vous pouvez avoir des verrous marché. C'est-à-dire que votre projet peut aussi consister à lever un verrou qui va être un verrou d'acceptabilité par le marché. Le verrou marché, ça peut être vérifier la faisabilité économique de la chose. Votre ASIC, vous savez que si vous le mettez sur le marché à 2 euros, il est crédible. Si vous le mettez sur le marché à 20 euros, vous n'aurez pas de client. Et donc, ça peut servir. Voilà, ça c'est un exemple de verrou marché que vous pouvez avoir à valider. Le verrou scientifique ou technologique, évidemment, c'est souvent le cœur de ces appels à projets innovants. Il faut noter d'ailleurs que quand vous lisez dans des cahiers des charges, souvent qu'on parle d'innovation de service et qu'il n'est pas forcément attendu de l'innovation technologique, ça vaut le coup de questionner le financeur public parce que la technologie apporte un petit point en plus à tous les coups. mais dans le cadre de notre projet d'ASIC, le verrou scientifique, finalement, ce n'est peut-être pas la création du circuit proprement dit, c'est peut-être d'identifier le bon moteur d'intelligence artificielle qui pourra être codé en dur dans un ASIC. Alors, s'il y a des questions à la fin, on pourra prendre d'autres exemples que l'ASIC qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Et puis, vous pouvez avoir des verrous de pays, de propriétés intellectuelles et industrielles. Il peut y avoir des brevets concurrents à contourner ou vous pouvez aussi avoir comme objectif de construire un portefeuille de propriétés industrielles parce que c'est ça qui va donner de la valeur à votre entreprise et qui va constituer des barrières à l'entrée pour vos concurrents. Donc, tout ça sont des verrous qu'on va identifier, que vous allez identifier et vous allez identifier par rapport à cet état de l'art. Et quand vous construisez cet état de l'art, il faut avoir en tête en fait tout ce cheminement parce que l'état de l'art va permettre de justifier l'intégralité du projet vis-à-vis de l'examinateur. Si on peut avancer à des lits. Alors, du coup, les informations à aller chercher. Quelles sont-elles ? Sur le marché, ça va être des nodés de marché quantifiés. Alors, c'est un petit peu en marge de l'état de l'art, mais ça fait quand même partie de la recherche documentaire et de la recherche d'informations dont vous avez besoin pour bâtir ce dossier. Vous allez vous adresser à un marché ou à un champ applicatif. même si c'est un champ applicatif sociétal, votre solution, ce que vous développez, va permettre d'améliorer l'accessibilité des personnes âgées à un parcours de soins. L'impact, il n'est peut-être pas directement économique, financier, mais vous avez quand même besoin de le chiffrer. Vous avez besoin de montrer aux financeurs publics que, quelque part, il va en avoir pour son argent. Si ce parcours de soins, cet outil que vous développez pour le parcours de soins, ne touche que votre grand-mère dans un village de la Drôme qui est un désert médical, mais que ça ne touche pas plus que votre grand-mère pour un million d'euros, le financeur public va vous conseiller de faire déménager votre grand-mère et non pas de développer votre projet. Si, par contre, ça a un impact direct sur la vie de 5 millions de personnes en France, évidemment, ce n'est pas du tout la même problématique. Donc, il va falloir documenter ce marché. Il va falloir documenter ce qui existe. Alors, ce qui existe, j'aurais pu revenir sur la définition d'une innovation, mais finalement, il y a un sénateur texan qui avait dit quelque chose comme le fait que l'innovation, c'est de la recherche qui rapporte des sous. C'est un petit peu caricatural, évidemment, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est mis en application pour avoir un impact dans la société. Et donc, il faut montrer que cette innovation n'existe pas déjà. Donc, en termes d'état de l'art, vous allez devoir partir de l'existence sur le marché. Si c'est un nouveau produit, il va falloir démontrer que ce produit n'existe pas déjà ou que ce que vous développez va apporter un plus par rapport à l'existant. Et donc, il faut documenter cet existant. Et par ailleurs, il va falloir documenter les besoins à combler. Et ça fait aussi partie un peu de cette... C'est un peu connexe à cette démarche d'état de l'art. C'est-à-dire que par rapport à l'existant, il faut montrer que cet existant ne répond pas à tous les besoins. Donc, vous aurez aussi à justifier ces aspects-là en termes de marché. Ce que j'ai appelé science, c'est évidemment science et technologie. L'état de l'art doit permettre de montrer à l'examinateur, là encore, que les solutions technologiques ne sont pas triviales. Et que donc, le développement que vous avez prévu est vraiment de la R&D et pas simplement un assemblage de technologies existantes et que donc, vous avez un vrai ou que cet assemblage pose réellement des problématiques techniques importantes. Et donc là, il faut faire l'état des lieux des technologies existantes et exprimer en quoi ces technologies ne répondent pas à votre besoin parce qu'elles n'ont pas les bonnes performances ou parce qu'elles sont impossibles à embarquer pour des raisons, ça peut être des raisons économiques. Encore une fois, si je dois embarquer dans ma caméra, pour reprendre mon exemple précédent, si je dois embarquer dans ma caméra à 20 euros un serveur qui coûte sur le marché 1200 euros et qui fait un demi-mètre cube de volume, on voit bien que ça ne va pas marcher. Donc la technologie, la solution technologique n'est pas satisfaisante. Et puis dans l'état de l'art, il vous faut aussi identifier les briques technologiques que vous allez pouvoir intégrer parce que là aussi, ça vous indique, ça donne un indice sur le chemin qui vous reste à faire sur le déroulé du projet. Et enfin, sur la propriété industrielle, évidemment, il y a des sujets que je vais passer très très vite parce que Sonia va revenir de manière un peu plus longue dessus et je suis trop bavard en plus, mais vous allez pouvoir travailler sur des éléments relatifs à la liberté d'exploitation, à l'état de l'art technologique parce que l'API est une vraie source d'informations sur l'état de l'art technologique et sur l'information concurrentielle. Je pense que Sonia va revenir dessus et du coup, la planche suivante va me permettre de passer la main à Sonia en douceur. On verra, on va revenir après l'intervention de Sonia sur les quelques exemples de sources d'informations mais du coup, les sources d'informations qu'on va devoir mobiliser pour répondre à cet état de l'art en fonction de la nature des contenus de votre projet vont être extrêmement variées. On va avoir des sources que j'ai appelées business avec des études de marché avec de l'information économique disponible avec de l'information concurrentielle des sources scientifiques que vous avez l'habitude de manipuler si vous êtes dans des laboratoires ou issus de laboratoires et puis des sources de propriétés industrielles et intellectuelles et je passe la main à Sonia pour développer ce sujet. Merci beaucoup, Olivier. Donc, moi, je vais vous parler de l'intérêt d'utiliser les brevets comme source d'informations pour réaliser votre état de l'art. D'abord, une première explication sur qu'est-ce que sont les brevets, quel est l'intérêt des brevets. Les brevets, ce sont des droits des exploitations qui existent. Oui ? On a visiblement un problème de connexion avec Sonia. Tu m'entends pas ? Alors, moi, j'entends Sonia. Ah. On va peut-être vous demander dans le chat si vous m'entendez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le chat ? Pardon. On vous entend, Sonia. Ok, donc, je poursuis. Donc, les brevets confèrent une protection sur un territoire donné. Donc, c'est un droit d'interdire, en gros. Donc, si vous avez un brevet sur le territoire français et pas sur le territoire belge, vous ne pouvez pas interdire l'exploitation en Belgique, pour faire simple. La protection du brevet est limitée dans le temps. Donc, à partir de la date de dépôt, la protection, elle est valable pour 20 années maximum à condition que le brevet soit entretenu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déposer et d'obtenir le brevet. Il faut continuer à l'entretenir, à payer annuellement des redevances annuelles. Et le brevet, c'est aussi un contrat entre l'inventeur et la société. Donc, en contrepartie de ce droit exclusif, l'inventeur doit divulguer son invention. C'est pour ça que la demande de brevet est publiée 18 mois après son dépôt et qu'elle se retrouve accessible sur des bases de données telles que Espacesnet ou Patenscope que je vais vous montrer juste après. Donc, vous imaginez bien que l'information brevet, ça représente un volume d'informations très riche. Donc, il y a aujourd'hui plus de 140 millions de brevets qui sont issus de plus de 90 pays. Ces brevets, une fois qu'ils sont publiés, sont accessibles en ligne. Par contre, par rapport à ce qu'a dit Olivier juste avant, il y a des sources d'informations business, il y a des sources d'informations réglementaires. Les brevets, ce que vous allez y retrouver, ce sont des informations techniques et à partir de ces informations techniques, vous allez pouvoir en tirer des conclusions qui vont alimenter votre business mais le brevet en tant que tel ne contient pas des informations business. Donc, quel est l'intérêt de faire une recherche brevet ? L'intérêt, c'est de vérifier l'état de la technique, donc de faire le point sur l'avancement de la technique dans un secteur donné. C'est aussi utile lorsque vous êtes vous-même dans une démarche de déposer vous-même un brevet et donc vous voulez vérifier que votre invention est la bien nouvelle pour ne pas réinventer la roue. L'autre intérêt, c'est que vous allez lancer un nouveau produit sur le marché et vous voulez vérifier que vous êtes libre d'exploiter. Donc, il faut être au courant des titres qui sont détenus par des tiers et là, ce qui va être intéressé, c'est de voir quel est le statut de ce titre. Est-ce qu'ils sont délivrés ? Est-ce que le déposant, il a bien maintenu en vigueur son brevet ? Est-ce qu'il a bien payé les taxes ? Et le dernier intérêt à dédié, excuse-moi, tu as été un petit peu trop vite, c'est de faire une veille. Donc, soit on dit à tenter quel est l'état de l'activité de mes concurrents ou soit on veut se dire j'ai une technologie en particulier que je veux monitorer ou j'ai un acteur académique que je veux monitorer et à ce moment-là, je mets en place une veille pour être au courant à chaque instant des brevets qui sont publiés. Comment lire un brevet ? Une demande de brevet contrairement, ne se présente pas de la même manière par exemple qu'une publication scientifique. Il y a des informations diverses. Adélie, est-ce que tu peux revenir ? Est-ce que j'ai la main pour revenir en arrière ? Non, je crois qu'Adélie ne nous entend pas, je lui fais signe. Ah, d'accord. Ok, donc juste pour... J'entends Olivier mais je n'entends pas Sonia et Sonia est... Sa caméra ne bouge plus. Donc, le cordonnier est toujours mal chaussé et donc les... Donc, Adélie, je vais faire un petit... Encore en arrière ? Un petit coin en avant. Un petit coin en avant. Non, non. Encore un petit coin. Top. Adélie, est-ce que vous m'entendez moi ? Non. Oui. Alors, juste un petit coin en arrière et je vous ferai signe si Sonia veut avancer. Donc, pour vous expliquer la demande de brevet, comment la lire ? Là, j'ai pris l'exemple de demande de brevet française qui a été déposée à l'INPI. Il y a un certain nombre de numéros. Là, vous pouvez faire une recherche par numéro. C'est-à-dire, vous recherchez un brevet spécifique, vous connaissez le numéro de la publication de la demande, vous connaissez le numéro de dépôt. Ça, c'est une façon de rechercher. Une autre façon qui est très pertinente parce que vous voulez faire un état de l'art, c'est rechercher par classification. Je vais vous expliquer juste après qu'est-ce que la classification. sur la demande de brevet, vous allez aussi retrouver des informations sur la personne physique. Ça peut être un chercheur, un expert de renommée qu'il est intéressant d'aller regarder et de voir si cette personne-là a déposé des brevets sur un domaine. Si vous êtes sur une technologie hyper pointue et qu'il y a un expert du domaine et que vous voulez aller voir les demandes de brevets qu'il a déposées, ça peut être intéressant d'aller rechercher par l'inventeur. Il y a aussi des informations sur le déposant, celui à qui appartient la demande de brevets. Ça peut être l'inventeur de l'université d'Oxford, vous allez rechercher sur l'université d'Oxford. La demande de brevets contient également des figures. Tout à l'heure, vous avez parlé de bus électroniques, ça peut être aussi représenté sur une figure dans une demande de brevets. Vous avez un abrégé qui est le résumé de la demande de brevets, le titre, mais aussi des dates. Les dates, ça va être important pour savoir à quel moment la demande de brevets a été déposée. Si vous travaillez sur une technologie qui ne concerne que les dix dernières années, vous pouvez filtrer sur les dates et faire remonter votre recherche qu'à compter que 2014, par exemple. la slide suivante pour vous expliquer l'intérêt de la classification. Oui. L'intérêt de la classification. Alors, pourquoi la classification ? Donc, vous imaginez que si vous faites une recherche uniquement par mot-clé, vous pouvez tomber sur un nombre de documents très, très important. Imaginons que vous recherchez le terme matériau. il peut y avoir des matériaux pour l'habitat, des matériaux pour le textile, etc. La classification, en fait, l'intérêt de la classification, c'est de pouvoir faire une recherche plus fine. Parce qu'en gros, comment elle est construite ? La classification internationale des brevets, c'est celle-ci que je vais vous présenter, il y en a d'autres. Il y a des classes, des sections et des sous-classes. Donc, si on prend l'exemple de la chimie, la section qui couvre la chimie, c'est la section C. Ensuite, plus vous allez dans des domaines spécifiques de la chimie, plus vous allez arriver dans des sous-classes ou des sous-groupes. Donc, imaginons que vous recherchez des, comment dire, des panneaux, enfin, des batteries pour voitures hybrides avec tel ou tel constituant. Ça vous donne une sous-classification très fine que vous pouvez aller directement rechercher. On peut aller à la slide suivante. Adélie, si vous voulez avancer. OK. Donc là, je vais essayer de reprendre la main et de partager avec vous un autre... Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que vous voyez l'écran ? Oui. OK, parfait. Alors, est-ce que c'est l'écran de la feuille ou non ? Non, c'est bon, parce que j'ai un double écran, c'est un peu curieux. Donc là, on va prendre un exemple. Vous avez tous déjà une fois dans votre vie recherché un trèfle trèfle à quatre feuilles. donc là, vous recherchez un trèfle à quatre feuilles et voilà ce qu'il obtient comme résultat. Bon, il y a des choses où vous vous demandez pourquoi ça se retrouve dans le trèfle à quatre feuilles. Donc là, on voit, par exemple, quelque chose d'assez intéressant. bon, ce n'est pas un trèfle à quatre feuilles, mais c'est un trèfle à quatre fioles, enfin, folioles, pardon. Donc là, ce document-là vous intéresse. Vous voulez aller le regarder de plus près. Là, vous voyez un certain nombre d'informations sur la demandeur. Donc là, la structure personne physique ou personne morale à laquelle appartient le brevet, les inventeurs, la classification dont je vous parlais à l'instant, la classification internationale et l'ensemble des documents qui sont associés. Donc là, il s'agit d'un document qui, à la fois, a été déposé en France, mais également en Allemagne, d'où les indicatifs FR ou DE. Et vous pouvez prendre connaissance de la description. Donc, c'est là qu'est décrite l'invention en question. En fait, ce que fait la description, c'est reprendre tout l'état de l'art de l'invention en question, c'est-à-dire décrire en gros toutes les limitations qui existaient. Il existait certes des solutions, mais elles étaient imparfaites ou elles leur manquaient telle ou telle caractéristique que votre invention va apporter. Donc, c'est ce que vous, vous allez revendiquer, qu'on peut retrouver dans les revendications. Donc, dans les revendications, ce que se dépose en revendique, c'est un stabilisateur, découlement, etc. Je vous passe les détails. Donc là, une fois que vous avez trouvé le document qui vous intéresse, qui a un sens par rapport à l'état de l'art que vous êtes en train de faire, vous pouvez le rajouter à vos favoris. Comme ça, vous le retrouverez à tout instant. Vous pouvez... Vous m'entendez ? Oui. Oui, oui. Vous pouvez également extraire sous forme de fichier Excel ces 262 résultats et les télécharger sous forme de fichier que vous pouvez ensuite aller consulter où il y aura toute l'information et tous les liens vers les brevets que vous recherchiez. Donc, Espacenet, c'est une base de données qui est en accès libre, accessible à tous. Je vous invite à la regarder. Elle est à la fois intéressante pour vous alimenter vos propres recherches, mais également pour réaliser un état de l'art lorsque vous êtes dans une démarche de faire un... de répondre à un appel à projet. Par exemple, en allant rechercher comme je disais les experts du secteur, les entreprises qui sont les plus innovantes dans le domaine et d'aller creuser de voir quels sont les brevets que cette personne-là aurait déposé. Donc là, pour ressortir du partage, donc là, je vais arrêter le partage. Voilà. On peut continuer, Adélie, parce que je pense que c'est toi qui as la main. je vais reprendre, alors. C'est là. On a été à Patentscope. Merci. Donc, on a vu Espacenet qui est très intéressant, qui est très intuitif. Je vais vous montrer quand même une autre base qui s'appelle Patentscope qui est une base de données brevets de l'Office mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI. L'intérêt de Patentscope, c'est que ça permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire sur Espacenet, comme par exemple rechercher des composés chimiques ou faire des analyses statistiques. Donc là, je vais vous montrer comment prendre Romain Patentscope. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Donc là, on va continuer à chercher ce trèfle à quatre feuilles. là, vous avez vu dans le champ, il recherche dans le texte, dans la page de couverture. Donc là, vous voyez détails intéressants. Là, je n'avais pas mis avec accent le trèfle et là, il n'a rien retrouvé. Donc, la recherche, elle se fait. C'est important de bien choisir la tête. et d'utiliser des synonymes également. Parce que si vous ne mettez pas les termes corrects, de la même manière, je vous recommande fortement de faire vos recherches plutôt avec des termes anglais que en langue française parce qu'il y a beaucoup plus de documents où vous allez trouver des termes en anglais qu'en français. Donc là, on retrouve une autre interface, Patentscope. Là, on trouve également le même document qu'on a vu, je pense, avant sur le stabilisateur d'écoulement. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez faire une analyse des résultats de la recherche et donc voir, par exemple, qu'il y a majoritairement des demandes PCT, donc ce sont des demandes internationales de brevets. Ensuite, viennent les demandes de brevets de l'Office européen des brevets et puis en dernier des brevets français. Vous pouvez aussi faire une analyse sur les déposants, donc voir quelles sont les principales entreprises déposantes sur les inventeurs ou encore sur la date de publication. ça peut être intéressant, bon là, il n'y en a qu'une de 2019, ce n'est pas parlant, mais ça peut être intéressant de faire sur les dates de publication pour voir comment évolue l'intérêt pour un sujet avec le temps. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est les codes CIB, la classification internationale. La classification internationale, en fait, là, elle vous donne une information sur le domaine technique qui se rapporte à ce brevet-là. Donc là, si on prend cette classification-là qui est relative au moteur, donc on voit que plus on a la classification large qui est celle d'un moteur caractérisé par l'utilisation d'une charge neuve ensuite, plus on affine, plus on a des spécifications sur les caractéristiques de cette typologie de moteur. Donc, une fois que vous connaissez votre domaine technique ou que vous identifiez un document pertinent avec une classification qui se rapproche de votre domaine, vous pouvez aussi utiliser la porte d'entrée classification pour faire une recherche dans la classification. Donc, si je prends cette classification-ci, j'ai un peu du mal à la retrouver. Elle a collé plutôt, je vais faire autrement. Donc là, je vais prendre cette classification-ci et je vois que là, c'est dans le domaine de la construction, c'est relatif à cette typologie d'innovation dans le domaine de la construction. Si ça correspond au domaine qui m'intéresse, je peux prendre cette classification-là et aller spécifiquement la rechercher. Donc là, je suis sur la page où je vais rechercher cette fois-ci, au lieu de rechercher par mot-clé, je vais rechercher par classification. Et là, je retrouve l'ensemble des documents qui se rapportent à cette classification-là. Donc, cette classification, vous pouvez aussi la combiner avec un mot-clé. Donc, vous pouvez dire, voilà, je veux la combiner à ce terme, mais qui n'est plus une classification, mais qui est un terme qui se trouve dans ma revendication, par exemple. Et donc là, vous avez combiné votre classification avec un mot-clé qui se trouve dans la revendication. vous pouvez encore aller plus loin et dire, voilà, je veux rajouter le nom d'un plutôt le nom, excusez-moi, le nom d'un déposant ou d'une entreprise. Et là, vous pouvez aussi rajouter le nom de cette entreprise à votre classification, à votre revendication, ou qui reprend ce mot-clé, pour encore affiner votre recherche. Ensuite, une fois que vous êtes content de votre recherche, l'extraire sous forme de fichier Excel. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer sur les bases Espacenet et Patenscope que vous pouvez vraiment utiliser librement, qui sont, il y a un gros effort qui a été fait à la fois par l'OEB et par l'OMPI pour rendre ces bases intuitives. Dans une autre vie, quand je les utilisais, c'était beaucoup plus complexe, mais aujourd'hui, vous allez voir, c'est très intuitif et très facile d'utilisation. Et donc, un état de l'art n'est pas complet si vous n'explorez pas au minimum les bases de données brevets sans nécessairement devoir être un expert du sujet. c'est important de ne pas négliger toute cette richesse d'informations que vous pouvez retrouver dans les bases de données brevets. Et justement, parce que cette information est tellement riche et tellement dense, des fois, c'est difficile de l'analyser manuellement. C'est pour ça qu'il y a des outils qui ont été développés par des structures privées. Mais l'INPI a aussi développé ce qu'on appelle la cartographie des inventions. C'est quoi l'idée de la cartographie? C'est de représenter visuellement votre technologie par rapport à des technologies de concurrent. Vous pouvez regarder ça de différentes manières. Vous pouvez regarder par rapport à des territoires précis. Donc là, sur cet exemple-là, c'est une entreprise qui a cinq brevets et elle voulait savoir comment se positionnaient ces brevets-là par rapport à des brevets chinois ou des brevets américains. Et là, cette cartographie permet d'analyser tout ce volume de brevets et de positionner les brevets de l'entreprise par rapport aux brevets concurrents. Vous pouvez le faire par rapport à des territoires, mais vous pouvez aussi le faire par rapport à des entreprises en particulier. donc lorsqu'il y a un volume important de données si vous travaillez dans un domaine où il y a un volume important de données et brevets, une cartographie, ça peut vraiment être intéressant, surtout si vous êtes dans une démarche de dépôt, de réponse à un appel à projet, plutôt que de donner une liste de documents que le jury n'aura pas nécessairement le temps d'examiner finement. La cartographie, ça permet de donner une image qui est très claire du fait que finalement vous avez bien étudié l'état de l'art et vous avez bien positionné votre projet par rapport à l'existant. Donc on peut terminer par juste quelques outils ou références. Tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît Adélie. Donc mes contacts, enfin ceux de la délégation, donc je ne suis pas seule à la délégation, nous sommes une équipe de cinq charges d'affaires. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse générique Côte-France. Nous, nous sommes vraiment l'interface avec les entreprises, les chercheurs, les PME, les startups, mais il y a au sein de l'INPI des services dédiés dont c'est le métier. Donc vous pouvez aussi contacter des services de l'INPI qui font de la recherche brevet. Vous êtes la slide suivante. Et là, j'ai juste mis à titre d'info des informations sur des bases de données, enfin des sites, des sites d'office chinois, office suisse, etc. si vous recherchez une information sur un titre d'un de ces offices en particulier. Puis je crois qu'il y en a encore deux dernières slides. Non, voilà, c'était tout. Donc, oui, il y avait la slide qui est passée sur les aides disponibles. Donc là, ce serait plutôt pour les entreprises créées. Pour les entreprises créées, vous avez une aide qui s'appelle le SME Fund, qui est une aide de l'EUPO et qui permet de rembourser jusqu'à 75% des taxes pour réaliser un rapport de recherche à condition que ce rapport de recherche soit fait par un office national de la propriété intellectuelle. Et l'INPI a aussi mis en place ce qu'on appelle un passe-pays qui permet de prendre en charge 50% des frais qui sont liés à différentes prestations liées à la propriété intellectuelle, celles que la recherche brevet, la cartographie aussi peut être prise en charge par le passe-pays de l'INPI. Donc, je repasse la main à Olivier. Merci. Merci Sonia. Je peux déjà témoigner qu'effectivement, pour avoir utilisé Spacenet peut-être même depuis sa création, le brevet est un outil extrêmement important pour réaliser certains états de l'art. J'ai jeté sur le papier ici quelques sources complémentaires qui peuvent être intéressantes dans le cadre des états de l'art. Je vais aller assez vite parce qu'on va exploser notre timing. Mais vous pouvez trouver sur étagère des études de marché qui peuvent exister sur un certain nombre de sujets qui sont en général payantes mais dont vous pouvez la plupart du temps trouver quelques données de manière gratuite et puis quelquefois, ça vaut le coup de payer 5000 euros pour avoir l'information parce qu'elle va être extrêmement stratégique. des études de marché personnalisées qui peuvent être réalisées par des cabinets comme GAC. Je fais ma petite pub au passage. Vous avez beaucoup de sources de données qui sont accessibles. Statista qui permet d'avoir des statistiques sur les marchés qui est un site bien connu privé qui a des données gratuites et payantes. En 100% gratuit, vous avez Eurostat et l'INSEE qui sont des bases de données de statistiques européennes et françaises extrêmement importantes. Vous avez des bases de données sur les startups par exemple comme Crunchbase ou TechCrunch qui vont vous donner des informations sur les startups mais aussi sur les technologies développées. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous adhérents de pôles de compétitivité qui réalisent eux-mêmes des veilles en général sur leur secteur. Les fédérations professionnelles ont des informations les administrations aussi et le Parlement produisent de l'information petit bémol sur les rapports parlementaires il faut vérifier la date de parution parce que ils ont une ils restent accessibles pendant extrêmement longtemps mais la formation sur certains sujets peut se périmer plus ou moins rapidement suivant les secteurs un peu moins rapidement sur le bâtiment que sur l'IT et puis vous avez plein d'outils spécialisés de recherche je passe très rapidement et donc on peut avancer sur le volet suivant je vais dire un petit mot c'est vrai que sur une étude un état de l'art une étude de marché c'est important aussi de garder en tête que votre projet il peut s'inscrire dans un temps long et donc de veiller à bien l'actualiser et une veille c'est une veille structurée c'est vraiment quelque chose de clé dans l'intelligence économique donc on avait pu faire un j'en convie pour faire du coup la promotion du replay du webinaire du mois passé je vous remets le lien dans les dans le chat et qui vous permet voilà de voir un peu d'avoir des tips et quelques outils sur la structuration d'un état de l'art et des bonnes pratiques et vous rappelez bien l'importance de rester en veille sur l'actualité et puis c'est vrai que en fait des fois si votre veille est bien structurée pour un deuxième appel à projet une année plus tard en fait votre adlard est déjà quasiment fait il y a la mise en forme qui reste à avoir mais ça c'est le sujet de la slide suivante voilà la mise en forme je vais passer très rapidement parce que ça redit des choses que j'ai déjà dites mais c'est un exemple de mise en forme ça pour le coup c'est la mise en forme que j'ai produite dans un dossier il y a juste trois mois sur où pour chaque verrou finalement on avait choisi de présenter l'objectif partiel du projet identifier le bon valider le bon moteur d'intelligence artificielle de mettre en regard le verrou l'approche du projet et les éléments d'état de l'art qui justifiaient tout ça tout ça pour dire non pas que c'est une forme incontournable toutes les formes sont légitimes ce qui est extrêmement important c'est la clarté du discours dans le dossier et la manière dont vous allez inscrire l'état de l'art dans ce dossier pour qu'il soit lisible il ne faut pas qu'il soit déconnecté des autres éléments du dossier pour avoir été évaluateur sur des appels à projet je vous garantis que quand le dossier est difficile à lire ça demande un effort supplémentaire à l'évaluateur donc pour ma part j'ai l'honnêteté intellectuelle d'aller chercher l'information mais je vous garantis que c'est plus facile si l'information coule un peu naturellement du coup on va pouvoir s'approcher de la conclusion juste remis quelques points de vigilance et de synthèse comme je l'ai déjà dit l'état de l'art c'est un point de départ le fond et la forme servent l'objectif donc c'est important de mettre en relation les éléments de l'état de l'art avec le verrou que vous cherchez à lever et de faciliter la lecture ça je viens d'en parler il est important de documenter chaque verrou de ne pas laisser un verrou en blanc toujours se rappeler de ne pas perdre de vue les objectifs du financeur et les objectifs de l'appel à projet c'est valable pour l'ensemble du dossier mais c'est valable aussi pour l'état de l'art il faut orienter l'état de l'art en fonction des critères de sélection de l'appel à projet et puis ce que je n'ai pas dit encore c'est de doser l'effort en fonction des attentes de l'appel à projet si votre appel à projet est très orienté marché faites votre état de l'art sur le dossier technique mais pour avoir été de l'autre côté de la force je sais que quand on est un scientifique on a envie de faire un état de l'art très approfondi c'est pas forcément l'objet dans un dossier d'innovation c'est important d'avoir une vision de l'état de l'art qui soit suffisamment complète mais on va pas vous demander d'afficher la bibliographie complète comme on peut le faire par exemple dans un dossier de type ANR donc voilà il faut doser l'effort et pour aller un peu plus vite je vais passer rapidement sur la synthèse voilà ce qui ne fait que redire ce que j'ai déjà dit voilà on arrive au terme de ce webinaire moi j'ai des petites si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans le chat on se fera un plaisir d'y répondre moi rapidement je vais faire un peu la promo des webinaires à venir donc on a la veille dont j'ai parlé et le marché l'étude de marché a défini son application le 17 avril et le 15 mai on a façonné votre business plan et j'ai également à vous proposer pour les projets européens un webinaire de ma collègue Louise Vigneault c'est pour les projets européens donc vraiment le financement européen et l'R&D des entreprises ce que l'Europe peut faire pour vous accompagner dans le financement de votre R&D voilà je crois qu'il y a des questions peut-être également non mais voilà donc je vous mets également sur la site suivante peut-être pour prendre contact avec Sonia ou Olivier si vous avez des questions plus concrètes qui viennent par la suite et voilà je vois que j'ai intégré GAC ah oui pardon et il manque juste un L dans mon il manque juste un L dans mon comment bienvenue Sonia GAC heureuse ce travail avec vous je vais le mettre dans le chat je vais le mettre dans le chat et j'avais oublié de parler aussi d'un outil qui s'appelle Deep Tech Finder c'est un nouvel outil de l'OEB j'ai mis le lien dans le chat juste pour info il y a une question de Bruno donc il est souvent difficile de trouver le bon AAP il existe existe-t-il un site où nous pouvons trouver tous les troupes au bon endroit alors pour les il y a les aides.fr il faut toujours être attentif au à la date et à l'ouverture il y a BPI qui est le site de BD qui référence CZ au niveau européen peut-être Louise pourra mettre un petit commentaire pour préciser mais on a aussi l'Europe en haut de France où l'Europe s'engage qui permet de de référencer CZ mais c'est vrai que l'orientation vers la bonne aide au bon moment c'est un vrai sujet Il y a les aides.fr il y a aide-entreprise.fr également qui est je crois financée par le ministère de l'économie ou par les chambres de commerce je ne sais plus mais qui sont des catalogues aide-entreprise.fr il y a quelque chose comme 2500 aides c'est extrêmement foisonnant et effectivement c'est un vrai c'est un vrai travail de se tenir au courant des aides qui existent mais aussi de comprendre le sous-texte c'est-à-dire l'intention du financeur ce qu'il a envie de financer et on sait pour travailler quotidiennement sur ce type de sujet que sur certaines aides des aides génériques par exemple il y a une aide que je ne vais pas citer mais qui est une aide absolument générique dans une région française et sur laquelle on sait pertinemment que les dossiers c'est pas les outrances sur laquelle on sait pertinemment que les dossiers qui touchent au logiciel par exemple n'ont absolument aucune chance d'être d'être retenus donc aucune chance c'est zéro chance c'est vraiment zéro c'est écrit nulle part donc il y a ce premier temps qui est d'identifier une aide et puis après le deuxième temps qui est de bien comprendre le contenu le sous-texte tout ce qu'il y a derrière l'aide en question le cahier des charges en question et sur les appels à projets européens effectivement l'information est extrêmement claire quand on arrive à la trouver je pense que Louise maîtrise le truc Merci beaucoup pour information vous devriez recevoir automatiquement le replay de l'événement pour les personnes également je vais pouvoir vous transmettre le support corrigé avec les bonnes adresses et vous le transmettre rapidement dans la journée et puis merci de votre participation Merci bonne journée merci au revoir au revoir merci – Sous-titrage FR 2021